Bonjour les béliers, toutes personnes sous le signe du bélier, j'espère que vous allez bien. Merci de m'accueillir parmi vous pour ce tirage du mois de février où on va aller voir avec le tarot qu'est-ce qui se passe dans votre vie en général au niveau affectif, professionnel, développement spirituel, où est-ce que vous allez en être à la fin de ce mois de février et à la toute fin, comme à mon habitude, je vais vous apporter une carte de conseil du chemin spirituel pour chacun des décans. Je crois que vous appréciez beaucoup parce que c'est ce que vous me parlez beaucoup en commentaire et en passant, je vous remercie pour vos likes et vos commentaires, ça me va droit au cœur. Ça me fait un très grand bien. Donc, ce mois-ci, j'ai décidé de commencer le tirage avec les énergies de Ganesh, qui est une divinité hindoue et elle vous parle d'un nouveau départ magnifique. Donc, il y a des béliers qui, en février, vont partir sur un nouveau départ. Il va y avoir beaucoup d'opportunités généreuses, bénéfiques pour vous qui vont arriver. Et on va vous dire également de ne pas vous inquiéter parce que vous n'êtes pas seul. Alors, peut-être que si vous avez besoin de des gens pour vous aider dans votre nouveau départ, ben oui, vous avez un bel entourage, vous avez des amis, vous avez une belle famille. On vous conseille de prendre soin de ces gens-là. Et peut-être, ben écoutez, si on vous invite, acceptez les invitations, allez vous amuser ou organisez une fête parce que ça parle de s'amuser, qu'on n'est pas seul et de prendre soin de ceux qu'on aime. Parce que là, il y a eu de l'ennui. Peut-être vers la fin du mois de janvier, il y a eu quelque chose qui a fait dans votre vie et que, ben, les énergies ont redescendu, on s'ennuie, il y a peut-être quelque chose qui nous a insatisfait, qui nous a déçu, mais quoi qu'il en soit, faites attention parce que comme avec le nouveau départ, il y a beaucoup d'opportunités qui vont arriver. Si vous êtes trop dans le relâchement, dans l'apathie, dans la léthargie, vous ne les verrez pas ces opportunités-là. Et encore, on nous parle de beaucoup d'opportunités avec ce set de coupes. Le set de coupes, c'est encore beaucoup d'opportunités, mais que là, on doit choisir. On doit choisir, ben, la meilleure pour soi, d'y aller faire un choix de cœur, je vous dirais, puisqu'on est dans les coupes. Suivez votre intuition, allez-y vraiment avec votre ressenti, avec ce que votre cœur vous dit. Parce que dans ces opportunités-là, il y en a possiblement certaines qui ne sont pas toutes bonnes. Il y en a certaines qui sont moins bien pour vous. Donc, essayez de trouver la selle qui vous conviendrait le mieux. Prenez le temps de la réflexion, comme ce jeune homme, avant de choisir. Mais en même temps, sachez que si vous prenez trop de temps pour faire votre choix, ben, ça se peut que la mana passe, parce que là, ces opportunités-là, elles ne seront pas là et elles ne reviendront pas. Et je vous dirais qu'avec le set d'épée, c'est vraiment, oui, de prendre votre temps de bien regarder. Le set d'épée, pour moi, sur cette carte, hein, le jeune homme est accroupi, on dirait qu'il observe ce qui se passe. Parce que le set d'épée aussi, c'est de faire attention à de la tromperie, à de la trahison, hein. Peut-être qu'ici, dans le choix, il y a peut-être quelqu'un qui tente de vous tromper. Donc, ça peut parler de quelqu'un qui vous cache des choses, avec vraiment l'intention de vous manipuler, dans le fond, de vous tromper dans votre choix. C'est pour ça que je vous dis, faites-le de par vous-même, votre choix. Faites-le vraiment à partir de votre cœur, à partir de votre ressenti, à partir de ce que votre intuition vous dit. Il peut s'agir de quelqu'un aussi que vous connaissez déjà. Ça peut être quelqu'un que vous avez déjà un sentiment un petit peu nébuleux à son égard. Possiblement que votre intuition, elle ne vous trompe pas, justement, à l'égard de cette personne-là. Pour certains, elle peut indiquer que, puisque vous avez, vous êtes sur le nouveau départ, si vous avez des contrats à signer, des choses, lisez les petits caractères avant d'apposer votre signature. Vérifiez aussi vos mots de passe, vos sécurités sur vos appareils électroniques, pour ne pas être victime de piratage. Ou ça se peut aussi que ça vous dit d'avoir une longueur d'avance, un peu comme quand on joue aux échecs, d'être capable de voir les coups d'avance. Et si nécessaire, sachez vous retirer, rebroussez chemin pour mieux vous reprendre, si c'est nécessaire. Parce que dans votre, ici, avec le deux de bâton, dans votre relation affective, ça me dit que vous ne savez plus trop quoi faire. Vous êtes mélangé, vous êtes dans la dualité. Il y a un choix à faire pour vous, c'est sûr, avec ce deux de bâton. Vous cherchez à faire le bon choix, bien sûr, vous cherchez à faire un choix équilibré, mais peut-être plutôt, encore une fois, que de regarder à l'extérieur, ce qui se passe à l'extérieur, c'est à l'intérieur de vous que vous allez trouver votre réponse. De toute façon, toutes les réponses de la vie, dans tous les domaines de notre vie, elles sont à l'intérieur de nous. Il faut simplement sonder notre lumière intérieure, sonder notre propre souveraineté, notre cœur. Notre cœur, c'est notre meilleure boussole pour nous guéder. Ça parle quand, quelque part, c'est la personne, quand on regarde l'image, on voit que c'est comme si elle avait envie d'autre chose, parce qu'elle s'ennuie. Peut-être que votre ennui est au niveau de votre relation, ou parce que vous êtes seul, et que vous aimeriez avoir quelqu'un dans votre vie. Ça peut être au niveau du travail aussi, sait-on jamais. Mais c'est comme on veut se préparer, c'est peut-être même inconsciemment, mais on veut déjà se préparer à aller vers autre chose. Au niveau du travail, avec la force, avec la force, oui, j'allais dire avec la force tranquille, mais en fait, ça parle de self-control, d'être capable de contrôler nos impulsions, nos instincts primaires. Donc, peut-être qu'au boulot, vous allez avoir une situation qui va vous demander de vous tourner la langue cette fois avant de parler, mais en même temps, de ne pas vous laisser, c'est de ne pas être non plus le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Je veux dire, prenez, c'est prendre votre place, mais avec calme, avec intelligence, avec compassion. Votre juste place. Au niveau du développement spirituel, avec cette ase de coupe, on est encore dans les émotions, mais on vous dit encore de suivre votre cœur. Parce que vous avez beaucoup de coupes en passant, vous avez quatre coupes dans le tirage, vous avez un bâton qui parle normalement plus de passion, de ce qui nous fait vibrer, de ce qui nous fait avancer, mais là, vous n'avancez pas, vous êtes vraiment en mode dualité, puis à peut-être inconsciemment ou consciemment, mais à faire un choix parce qu'il y a quelque chose qui ne nous satisfait plus, puis on veut d'autres choses. C'est un peu la même énergie que la carte de coupe. Sauf que la carte de coupe, elle est plus dans l'apathie, elle ne prend même pas le temps de voir, de chercher quelque chose. Avec l'as de coupe, c'est ça. On vous dit de suivre votre cœur. Ça peut nous parler d'une nouvelle relation. Ça peut être une relation amoureuse ou une relation amicale qui arrive vers vous, qui va être très importante pour vous, qui va vous influencer émotivement. Je vais y arriver. Donc, elle vous encourage aussi, d'ailleurs, au nouveau départ et à trouver l'amour dans votre vie. Et dans ce que vous faites aussi, de mettre de l'amour dans votre activité professionnelle et dans ce que vous faites au quotidien, à tous les jours, de mettre de la conscience amoureuse, si je peux dire ça comme ça, dans ce que vous faites. et de vous investir émotionnellement dans votre activité professionnelle, mais sans vous laisser marcher sur les pieds. Et de toute façon, votre nouveau départ fait en sorte qu'avec le 10 d'épée en fin de tirage vers quoi vous vous dirigez, bien, c'est comme si vous avez compris, là, que vous avez peut-être fini de faire le paillasson. Si c'est au niveau du travail ou au niveau de votre relation ou de votre célibat, vous voulez autre chose. Le 10 d'épée, c'est quand même une fin de cible. C'est comme vous êtes allé au bout de quelque chose. Vous avez donné tout ce que vous pouviez donner, tout ce que vous aviez à donner, mais que là, vous vous rendez compte que chemin faisant, il n'y a rien à faire, que vous ne pouvez pas faire plus que ce que vous avez fait. Peut-être est-ce que vous vous êtes senti poignardé dans le dos, mais comme je vous dis, il y a quelque chose qui vous a insatisfait, qui vous a déçu. Mais elle est en dessous de la carte, ici, ça peut parler aussi de trahison, de mensonge. Donc, d'être prudent, mais d'arrêter aussi de ruminer, de recenser vos insatisfactions, parce que là, vous pensez à ce qu'on a dit dans cette situation-là, à ce que vous vous avez dit, à ce que vous auriez dû dire, ou à ce qu'on vous a fait, mais peu importe, il y a comme quelque chose qu'on rumine. Donc, à ce moment-là, vous n'êtes pas dans le présent, vous n'êtes donc pas dans la réalité. Essayez de vous détourner de ces rues tournelles mentales-là pour regarder plus tôt dans la direction du soleil. Peut-être que ça va vous demander de vous pardonner à vous-même et de pardonner à la situation ou s'il y a quelqu'un qui vous a blessé. Parce que le pardon, le pardon, pardon, en même temps, ça ne l'amenuise pas ce qu'on vous a fait. Mais par contre, ça vous permet de passer à autre chose. Ça vous permet de vous guérir et de passer à autre chose par la suite. Et au dos de deck, de toute façon, vous avez exactement la même énergie qui est l'énergie du 8 de coupe. Elle, elle prend, elle s'en va le 8 de coupe, elle laisse derrière soi, elle quitte. Tandis que le 10, il nous parle d'une fin. Dans le fond, ça va peut-être faire votre affaire que ça se termine. Mais vous êtes allé jusqu'au bout de quelque chose. Donc, vous allez avoir envie de partir. Mais ensuite, écoutez, c'est le succès, c'est le triomphe, c'est le cisse de bâton, c'est la reconnaissance. Moi, je pense que vous allez être fiers de vous parce que vous allez vous être comme reconnus. C'est la propre reconnaissance que vous allez vous donner dans le fond, d'avoir accepté de quitter ce qui ne fonctionnait pas dans votre vie. Mais tout n'est pas à jeter, là. Il y a quand même des belles cartes intéressantes, là. Il y a des opportunités qui arrivent pour vous. Vous n'êtes pas seul, il y a des gens autour de vous. Vous êtes quand même bien entourés. Ici, ce n'est pas nécessairement qu'on quitte physiquement pour s'en aller vivre ailleurs. Mais on quitte une situation, on quitte quelque chose qui ne nous apporte plus rien, dans le fond. C'est ça que ça veut dire le 8 de cours. Je vais vous apporter de toute façon d'autres cartes ici avec la sphère, pardon, sentimentale et la sphère du travail. On va aller voir qu'est-ce qu'on peut ajouter de plus. Sur ce 2 de bâton, voyez-vous, on a le 9 d'épée. Il y a de la rumination, là. On fait des cauchemars. C'est le petit hamster qui nous tourne dans notre tête. On se crée des scénarios de plus en plus farfelus et catastrophiques. Et c'est pour ça qu'on est en dualité. Et que peut-être que le choix tarde. Oui, elle regarde à l'extérieur. Mais regardez autant à l'intérieur de vous que vers où vous voulez aller. Parce que le 3 de bâton, c'est pour s'ouvrir. En fait, c'est ouvrir nos horizons. Mais pour ouvrir vos horizons, vous devez savoir vraiment qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous pour faire le bon choix. On va aller voir au niveau du travail, ici, avec cette majeure, la carte de la force. Peut-être comprendre pourquoi vous avez le sucette de coupe qui revient. Parce que vous allez avoir des choix à faire. Peut-être si vous quittez. Peut-être est-ce que vous avez envoyé, je ne sais pas si vous avez un travail actuel, mais peu importe. Vous avez peut-être envoyé des CV à différents endroits. Peut-être que vous voulez changer parce que vous vous en humiliez. Mais il y a plusieurs opportunités en même temps qui vont arriver. De là, le nouveau départ. Donc, peut-être que vous allez avoir à choisir entre, il y a peut-être plusieurs employeurs ou futurs employeurs qui vont vous appeler en même temps, à peu près dans le même délai. Donc, ça va être vraiment de vous affirmer pour choisir le bon poste. Comme ça peut être des opportunités pour être autonome. Je ne sais pas de quel nouveau départ on parle ici. Peut-être que ça peut être dans différents domaines, mais il y a beaucoup d'opportunités qui vous arrivent en même temps. Donc, faites juste attention qu'on ne vous illusionne pas. Alors, vous avez l'étoile, magnifique, deux belles cartes majeures. Donc, l'étoile ici, c'est quand même l'espoir des jours meilleurs. C'est un vœu exaucé aussi. C'est l'univers qui exauce un de nos vœux. Il faut y croire. Il faut avoir la foi pour voir la lumière au bout du tunnel. Si vous aviez une difficulté ou que justement que vous étiez à la recherche d'un emploi, ça s'en vient. Vous allez avoir des choix à faire, à choisir la bonne entreprise, le bon emploi pour vous. Mais encore une fois, allez-y avec le cœur. On est dans les coupes. Allez-y peut-être pas par celle qui vous donne le meilleur salaire, mais celle qui vous donne vraiment le goût de vous lever le matin pour aller travailler, que les tâches, les responsabilités semblent plus intéressantes. Mais laissez-vous guider par l'univers. Il y a une part que l'univers va faire pour vous aider à choisir. Et peut-être, est-ce que vous devrez mettre un peu, faire des compromis, mettre un peu de l'eau dans votre vin. Pas trop quand même. On ne veut pas boire totalement de l'eau. C'est faire preuve, bien sûr, de patience, de tempérance. Tempérance, c'est votre ange gardien aussi. Fait que là, en même temps, vous avez votre ange gardien qui va vous aider à vous guider. Vous avez également l'étoile. Et oh my God, je crois que ça va vous apporter une plus grande liberté. Il y a une clarté d'esprit aussi qui va se faire. Parce que vous avez un autre as. Les as, c'est toujours des nouveaux départs dans quelque chose. Mais ici, c'est... L'as d'épée, c'est vraiment une nouvelle idée. C'est quelque chose de... C'est une bonne idée qui vous arrive. Une solution peut-être pour vous aider à choisir ici selon les opportunités qui vont arriver dans le domaine professionnel. On va aller voir avec l'oracle Amour à mort. Qu'est-ce qui peut nous apporter d'autres? Bien, voyez-vous, vous avez la carte de l'amitié. Fait qu'on vous redit encore que vous n'êtes pas seul, que vous êtes bien entouré, que les gens autour de vous sont bienveillants, qu'il y a de la belle complicité. Des fois, il suffit de demander pour que les gens vont accepter de vous aider, si je n'en doute pas deux secondes. Parce que la carte, elle sortit comme deux fois. Il y a une prise de conscience. C'est un peu ça aussi, l'as d'épée. Il y a une prise de conscience, peut-être en rapport de votre occupation professionnelle. Peut-être que juste de changer d'employeur, ce ne sera pas suffisant pour vous, parce que vous vous ennuyez possiblement dans ce que vous faites. Donc, à vous de voir, est-ce que vous vous ennuyez de votre activité professionnelle, de ce que vous faites dans la vie, ou vous vous ennuyez dans cette entreprise-là. C'est vraiment de prendre une prise de conscience pour comprendre. Et on a la carte de l'union. L'as de couple, ça nous parlait de... Ça peut être une nouvelle relation. On parlait d'une relation amoureuse, une relation... Ça peut être une relation amicale. Donc, ça pourrait être une nouvelle rencontre, mais ça pourrait être aussi une union, peut-être de partenariats, peut-être que votre nouveau départ, tout ça ici va faire en sorte que vous allez démarrer quelque chose à votre compte, peut-être avec quelqu'un dans votre entourage, ou que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous apporter cette idée-là de démarrer quelque chose, mais ça tourne beaucoup autour de ça. On va aller voir maintenant pour les béliers du premier décan quel est le message du chemin spirituel pour vos béliers du premier décan. Si tu ressens un ralentissement dans ton projet, cela ne veut pas dire qu'il n'existera pas, mais que ce n'est pas le temps de sa réalisation. Il y a peut-être qui vous manque de l'information, c'est peut-être... Vous savez, des fois, quand ce n'est pas le bon moment, le bon moment, c'est le moment divin. Puis le divin, il constate que ce n'est pas le bon moment pour vous. Et que si la réalisation se faisait tout de même, tout de suite, là, là, dites-vous que bien souvent, le ralentissement, c'est pour ne pas vous péter la marque boulette, j'oserais dire, et vous permettre de voir venir. Donc, accepter le délai divin, c'est que pour le mieux, les béliers. Bélier, deuxième décan. Tout est en toi pour réussir. Fais-toi confiance. Écoute-toi et agis. De toute façon, il y a vraiment une prise de conscience qui va se faire. Il y a une bonne idée qui va vous arriver. Ayez confiance en vous. Vous avez votre bonne étoile plus votre grand gardien. Alors, vous êtes très bien équipés. Les béliers du troisième décan, vis tes rêves, colore-les. Donnez-leur la résonance d'éternité. Donnez-leur vie. Mettez-les dans la matière. Et vous allez pouvoir... Et pour ce faire, peut-être que de cultiver votre richesse intérieure, ça va vous mener à l'aisance. Parce que la richesse extérieure, la richesse matérielle, commence par votre richesse intérieure, votre richesse de cœur, de comment vous interagissez avec vous-même et les autres autour de vous. Alors, voilà, les béliers. J'espère que vous avez apprécié ce tirage. Si oui, un petit pouce en l'air, un commentaire. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup vous lire. Ça me fait un grand plaisir. Merci de m'avoir écoutée. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada